La langue française ne doit pas être un obstacle pour les immigrants qui sont vraiment intéressés de s'intégrer au Québec. Je parle français, mais ça a été le plus grand obstacle pour moi ici au Québec parce que j'ai besoin de tests français pour faire la demande de ma résidence permanente. Je suis arrivée au Canada et au Québec depuis 2019 et j'attends encore un autre permis de travail temporel. Ça sera à la quatrième. J'ai déjà composé le test français trois fois, mais sans succès. C'est un test divisé en deux. On a compréhension orale et expression orale. Comme je suis au Québec, je m'attendais à écouter l'accent québécois, mais j'étais vraiment étonnée quand je me suis rendu compte que c'est l'accent français. Et quand même les résultats viennent, tu vois, ça vient de Paris. Pourquoi est-ce que le Québec veut me tester en français, mais ce n'est pas vraiment le français québécois. Je suis préposée aux bénéficiaires et je travaille avec les personnes âgées dans les résidences privées. Des fois, dans les CHSLD, c'est totalement en français. On nous exige la langue française au travail. J'ai servi au Québec pendant deux ans en français, mais je suis incapable de m'intégrer au Québec à cause de la langue française. Donc, c'est triste. Apparemment, le français que je parle n'est pas assez pour le gouvernement du Québec, malgré le fait que je réussis quand même à travailler en français. Ça fait presque quatre ans que je n'ai pas vu ma famille parce que je n'ai pas réussi le test français. Si au moins, j'avais déjà réussi le test, c'est qu'aujourd'hui, je suis peut-être résidente permanent et ça peut me permettre d'aller voir ma famille au Cameroun. Mais à cause de ça, je suis obligée de rester au Canada sur un statut temporel parce que si je quitte le Canada, je ne vais qu'aller au Cameroun. Donc, j'aimerais du gouvernement du Québec de nous donner la chance de s'intégrer au Québec parce que nous sommes déjà là. Par exemple, comme moi, j'ai servi au Québec pendant deux ans en français. Donc, donnez-nous la chance de s'intégrer au Québec.